Vivre tout en voyageant, gérer son business en voyageant, avoir une activité en ligne, recruter des clients en ligne, bref, avoir une vie nomade. Est-ce que c'est bien possible ? Oui, tout à fait. Je suis un exemple vivant et j'ai avec moi un second exemple. J'ai aujourd'hui comme invité Eden de Zayas. Merci d'être là aujourd'hui Eden. Merci d'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, c'est vraiment un plaisir parce que ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et il y a un truc, c'est que toi, ton activité justement qui aide des gens à gagner des revenus en ligne, c'est www.netexplorer.net. Et donc toi, ton truc, c'est de faire parrainer des hébergements de vacances. Et toi aussi, tu es nomade. Ou du moins, tu vas le redevenir parce qu'il y a eu une période où tu étais plutôt sédentaire. Là, tu es en train de repartir en voyage. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va illustrer vraiment aujourd'hui comment on peut gagner de revenus grâce à Internet et voyager en même temps. Ok. Voilà. C'est parti. Toi, ton activité, Planet Explorer, tu l'as démarré début 2017. Oui, c'est ça. Tu as eu 3000 inscrits en l'espace de 6 mois. Il faut savoir que tu vis de ce projet depuis le début. Depuis le début, donc ce projet-là génère des revenus à Eden et elle en vit avec. Nous sommes à Aix-en-Provence. Tu as une maison à Aix-en-Provence et tout. Et là, le 22 décembre, tu décolles pour les îles. Voilà. C'est extraordinaire ça. Ouais, c'est super. Alors du coup, je pense que tu peux te donner un tout petit peu la genèse de ce projet. Comment il est né en fait ? Oui. Comme tout beau projet, souvent, c'est une rencontre. Une rencontre extraordinaire. Et la chance, peut-être, ou la providence, je ne sais pas. En tous les cas, souvent les belles choses qui nous arrivent dans la vie, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Donc je ne l'ai absolument pas cherchée. Il y a quelques années, j'ai rencontré dans l'océan indien une femme qui m'a inspirée le projet de Planète Explorer. C'est à partir d'elle et de cette petite île que tout a commencé. Et donc voilà, ça, c'était il y a deux ans et demi maintenant. Et là, trois ans plus tard, donc le site internet est en ligne. Les gens ont adhéré au concept. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, j'adore ce projet parce que tu as eu une idée. Tu l'as appliqué pour toi-même. Tu as recruté des hébergements de vacances. Tu les as mis à louer. Tu as vu qu'il y avait un truc à faire. Tu as ouvert un site web très simple. Une page d'inscription, un formulaire, un e-mail, pourquoi tu es motivé à parvenir des biens. Tu as fait une petite pub Facebook et boum, 3 000 inscrits en 6 mois. De janvier à janvier près. En fait, j'ai tellement adoré aimer cette femme à développer son activité sur cette île que j'ai eu envie de répandre ça partout dans le monde. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur et qu'on est vraiment convaincu de participer à créer un monde meilleur, c'est à partir de là que quand on propose aux gens de faire la même chose, ils y adhèrent parce que je pense qu'on a tous en soi cette envie. C'est dans les temps actuels. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire les choses peut-être de manière inconsciente. J'ai proposé ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager plus, plus loin, plus longtemps. Et ça, c'est vraiment le concept qui va leur permettre d'arriver à le faire, mais pas de manière individualiste. C'est-à-dire que ça permet en même temps à des gens véritablement de développer leur petite activité d'hébergement partout dans le monde. Et c'est ça le truc, c'est de gagner de l'argent, oui, mais en aidant en même temps. Exactement. D'ailleurs, tu retrouveras tous les liens, les infos liées à ton site dans la description de la vidéo et même sur la page de description de cette émission. Oui, d'ailleurs, je n'ai même pas présenté l'émission. Tu es là, tu es dans l'émission « Mon business à 200% » publié quotidiennement sur YouTube, iTunes, et bien sûr sur mon blog biz200.fr. Juste avant d'aller plus loin, j'ai quelques petites questions à te poser justement sur ton projet et comment tu vois tout ça. Souvent, on croit que ce n'est pas possible ou que c'est réservé aux autres ou que c'est réservé aux gens qui ont des bonnes idées de business. La réalité, c'est que tu as eu une intuition, tu as appliqué et il se trouve que ça a marché. Parce que ce n'est quand même pas ton premier projet d'entreprise. Non, je n'en suis pas à mon premier ratage, on va dire. Celui-là, il a l'air de fonctionner bien. Mais il ne faut pas s'imaginer parce que… Tu as beaucoup bougé, c'est vrai, tu as quand même une expérience de voyage, de diversité, de métier, tu as une grande spiritualité, etc. Donc quand même, tu as un vrai background. Oui, je pense que ce qui m'aide, c'est d'avoir passé peu de temps en tant que salarié. À partir de là, c'est vrai qu'on a peut-être moins de peur pour se lancer dans un business. Ça forme. Ça forme, oui. Et aussi, le développement personnel et un bon entourage fait que si on rate quelque chose, ce n'est pas le rêve. Exactement. Je n'ai pas perdu de temps parce que j'ai appris, j'ai perdu de l'argent et j'ai appris. Donc finalement, voilà. Oui, parce que c'est ça que j'adore. C'est la vie, c'est tout. Faire, passer à l'action, tester, s'amuser, prendre du plaisir. Et ce n'est pas là si on rate, tu l'as dit. Le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur. Oui. Voilà, faire les choses avec le cœur et voilà, tu comprends. Tout à fait. Alors, est-ce que tu aurais cru qu'un jour, tu l'aurais lancé Planet Explorer et que tu aurais eu ces 3 000 inscrits, ce phénomène ? On ne peut pas parler de virtuellement de buzz parce qu'on ne peut pas qualifier ça de buzz, mais par contre, d'une croissance très intéressante. Alors, juste comme préciser une chose pour les avertis du webmarketing et de ceux qui font de l'acquisition en ligne, il s'agit là donc de 3 000 inscrits faits avec la publicité Facebook, mais par contre, c'est des inscrits qui sont engagés dans ta démarche. C'est-à-dire qu'ils posent vraiment des questions, il y a un vrai dialogue, il y a une vraie communauté que tu es en train de construire. Ce n'est pas 3 000 emails qui sont dans une liste et puis qui ne font rien. Non, il y a vraiment un vrai échange et c'est ça qui est vraiment très pertinent en fait dans tout le travail que tu fais. Donc, oui, est-ce que tu aurais cru qu'un jour, ce serait arrivé ça ? Si tu regardes justement en flashback, on est en fin 2017, on est bientôt à Noël dans quelques jours. Si tu regardes ton année là derrière toi, quel bilan tu fais ? Alors du coup, comment tu en sors ? Ben disons, ce que j'ai appris avant tout, c'est que le travail, ça peut être mélangé à la passion. Et ça, c'est super. Quand on arrive à faire ça, c'est vraiment un accomplissement dans la vie, c'est génial. Et c'est vrai que j'aurais pu moi-même continuer à aller parrainer moi-même, prendre mon sac à dos et sillonner le monde et parrainer moi-même tous ces hébergements. mais j'ai eu envie de le partager et ça a séduit en fait. Le projet a séduit. Les gens ont tout de suite compris le sens du concept et ils ont adhéré, ils sont inscrits et puis voilà. Ce qui est quand même génial, c'est que quand on est en autofinancement comme moi, pour l'instant, je n'ai pas fait de levée de fous, c'est juste des gens qui m'ont aidé à faire le site, à faire cette page. Et ce qui est vraiment génial avec la pub Facebook, c'est qu'on peut cibler les gens que l'on veut atteindre avec la publicité et pour un prix très bas. Moi, je n'aurais jamais pu payer les services d'une campagne marketing sur Internet coûteuse et tout. Avec la pub Facebook, je peux dire la somme que j'ai dépensée par mois ? Ah, tu peux, oui, il n'y a pas de souci. J'ai dépensé 100 euros par mois depuis six mois et ces 100 euros par mois ont généré 3 000 inscrits sur le site. Mais justement, tu mets de l'eau dans mon moulin, heureusement que tu n'avais pas beaucoup d'argent dans le sens, même dans le projet, là, ça t'oblige de faire des économies, des économies, des choix pertinents en fait. Et donc du coup, rationaliser les investissements, rationaliser la pensée, quand c'est petit pour bien construire, Alors du coup, si tu peux me donner un bilan 2017, là, vraiment, ce que tu as... Le bilan 2017, c'est déjà d'avoir la certitude d'avoir viabilisé mon projet. Un projet viable, économiquement viable. C'est-à-dire qu'au début, c'était une idée, un rêve, je l'ai viabilisé moi-même, mais après, j'ai eu la certitude que je pouvais aller beaucoup plus loin et que les voyageurs étaient séduits par mon concept. Bon, tu l'avais utilisé, un grand coup de stress ? Stress, pas trop, ça va. Heureusement que tu étais là pour déstresser parfois. Bon, parfois, j'avais des petites montées de stress, mais toi, tu étais là avec ta bienveillance pour me dire, mais non, allez, voilà, deux, trois fois, phrase bien placée, puis le stress... Mais non, je dis ça, mais dans le sens... Disons que c'est un bon stress, ça m'a permis de booster, ça m'a permis de... Parce qu'il y a des périodes qui sont dures. Quand on entreprend, il ne faut pas s'imaginer que c'est rose tous les jours. Tu me disais que je venais de recevoir un courriel de TVA. Oui, voilà, les courriers administratifs, c'est le chic pour me... Mais par contre, c'est vrai qu'on a des périodes où on peut avoir des périodes de grosses fatigues, de doutes, même à la limite du burn-out. Et quand on se rappelle ce pourquoi on s'investit dans un projet, c'est ça qui vous porte, et puis aussi d'être bien entouré. Puis clairement, tu reçois quand même, quotidiennement, il me semble, des messages des exploreurs qui te posent des questions. Donc, je veux dire, ce n'est pas un site web mort avec trois trucs. Non, c'est qu'il est vivant. Quand on parle de côté vivante, c'est vraiment ça, quoi. Sur WhatsApp... En plus des questions, c'est vrai que je reçois... À chaque fois qu'un exploreur s'inscrit, je reçois ses motivats... Il me donne... Enfin, ça fait partie du petit questionnaire. Pourquoi vous voulez devenir exploreur ? Et de voir la motivation des gens, ce pourquoi ils font ça, que ce soit pour des raisons éthiques, ou bien parce qu'ils ont envie, tout simplement, de passer plus de temps à voyager. De comprendre la motivation des gens, ça me porte aussi. Si tu veux bien, on va recentrer sur la vie nomade, etc. Donc, on a fait un peu le tour de ton business. Parce qu'à la base, comme tu aimes voyager, tu as déjà fait un grand voyage justement dans les îles, donc une heure après, le petit coin et tout, si tu veux. Bon, ça a fait peur à beaucoup de voyager, de voir le business en même temps, de gérer. Bon, il se trouve que tu as un environnement favorable, dans le sens où ta fille, maintenant, elle est grande, elle est indépendante. Tu n'as pas d'enfant à charge aussi, donc à la maison, tu es célibataire, tu n'as pas de grande famille. Tu as dévoilé toute ma vie. D'ailleurs, je recherche quelqu'un qui est un voyageur pour m'accompagner. Tu as transformé mon business à 100% en mythique de 100%. Non, mais disons que forcément, quand on a un conjoint et une compagne, c'est un projet de couple. Donc, forcément, c'est un peu plus de difficulté, surtout si le conjoint et la compagne, il y a un emploi, une autre business. C'est plus complexe, il faut connaître les choses. Il y a quelque chose qui est très importante pour moi et qui m'a suivie tout au long de ma vie, c'est la notion de liberté, dans tous les sens du terme. Sans pour autant blesser les gens. Mais c'est vrai que la liberté, pour moi, de pouvoir... La liberté géographique, pour moi, c'est une grande liberté. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. J'écoutais il y a deux jours une interview de Mike Horn. J'aime beaucoup cet homme. Mais c'est un grand exploreur et quelqu'un qui... Et il disait, en fait, que souvent, quand tu donnes la liberté à quelqu'un, ils ne savent pas quoi en faire. Ça fait peur. La personne ne sait pas quoi en faire. Ça fait peur. Parce qu'on est tellement calé dans une vie... Il y a un truc aussi. ... bien organisée, que la liberté, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et puis la liberté, ça implique aussi la responsabilité de ses choix. Donc forcément, ça veut dire d'être responsable de soi et qu'on ne peut plus la confier à autrui. Et faire des choix. Et faire des choix, tout à fait. Avoir le courage de faire des choix pour sa propre vie. Exactement. Et c'est ça, la vie de nomade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir la vie de nomade ou de digital nomade. Vie de nomade, j'entends par là, donc avoir un taf en ligne ou pas et le gérer à distance. C'est ça qu'on entend par vie nomade. Et bien sûr, en vivre correctement. C'est plus vrai que ça implique une gestion qui n'a rien à voir avec une gestion que si quand tu es salarié ou... Et justement, si toi là, qui nous regardes, tu vas aller plus loin justement sur cette vie nomade et que tu rêves de changer de vie et d'aller plus loin justement sur ce mode de vie, financier, autonome, etc. Je t'ai préparé un atelier complet en trois modules. Et pour ça, tu vas sur bis200.fr slash go slash vie nomade vie nomade attachée. Tu as le lien dans la description en dessous. C'est un atelier complet vraiment qui te prend par la main. Je te donne un retour d'expérience sur moi, comment je suis devenu complètement autonome grâce à mon blog. Je te dévoile ma machine webmarketing et je te donne un ensemble d'exercices pour vraiment travailler ta machine. Eden, quelle est ton ambition pour 2018 ? Pour 2018 ? Déjà, là, je pars en voyage bientôt. Oui. J'aimerais bien en faire un deuxième. Oui, quand ? Toujours en 2018. Oui. Donc, ce sera entre mai et fin de l'année. Alors, juste pour clarifier, tu pars donc fin décembre 2017. Là, on est fin décembre. Tu reviens quand ? Fin avril. Fin avril. Et tu veux repartir début mai ? Oui. Ok. Normalement, je dois faire un petit road trip en Islande. Génial. Là, on passe du coq à des îles à l'Islande. Bah, écoute. Et puis, oui, c'est de continuer à développer Planète Explorer, d'avoir toujours plus d'hébergement inscrit. Oui. Voilà, c'est de développer peut-être mon propre site de location en ligne qui correspond à nos valeurs. Donc, tu veux dire développer ta propre plateforme de gestion des biens. Oui, voilà, qui reflète nos valeurs. Mais nécessite un investissement conséquent. D'où ta préparation, justement, de levée de fonds, etc. Voilà. C'est ou bien j'arrive à autofinancer, ou bien levée de fonds. Et puis, voilà, c'est... Et alors, du coup, tu as encore une petite question un peu sympathique. qu'est-ce que tu désires t'offrir à Noël 2018 ? À toi, à Eden. À moi ? Ouais, si tu es égoïste, deux minutes, qu'est-ce que tu aimerais t'offrir en 2018 ? Bah écoute, pour moi, je m'offre le plus beau des Noëls, c'est le Noël avec ma fille, tout simplement. Voilà, en France, à l'étranger. Ouais, en France, ouais. Elle est à Nancy maintenant, donc à l'Opogé. Nous, on est dans le sud, elle, elle est dans le nord. Et un joli Noël avec elle, voilà, tout simplement. Voilà, parfait. En famille chaleureuse et tout. Pour toi, la vie de nomade, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on l'a définie au XXIe siècle ? Complètement, c'est une évidence, ouais. Là, tu pars, donc... Ça rejoint la notion de liberté pour moi. Oui. C'est très important. Tu pars loin. Ouais. Tu es propriétaire de ton bien, ou non, je ne sais plus, ou non, de quoi tu vis, peu importe, excuse-moi. Tu vis donc à Aix-en-Provence, tu gardes ta maison comme Aix-en-Provence, tu as partagé ta vie. J'ai une colocation, j'ai monté une colocation. Tu avais viré un maximum de bien. Quand on veut être nomade, si on veut garder... Il y a quelques petits trucs que je peux donner, si tu veux. Voilà, si tu veux partir et garder ton héberge, ton logement, que tu sois propriétaire ou même locataire, tu fais une coloc. Tout simplement. Tu le loues, tu le sous-loues. Et puis après, le seul truc, c'est aussi d'avoir une connexion. Voilà. Donc ça, je l'ai organisé à l'avance. Je me suis renseignée dans les endroits où j'allais débarquer. J'ai vraiment besoin d'avoir une connexion tous les jours. Donc ça, c'est indispensable. Donc tu parlais aussi que tu faisais le tri, que tu virais beaucoup d'affaires inutiles chez toi. Oui, j'ai revendu des trucs. Je me ressente sur l'essentiel parce que les biens matériels sont en fait pour moi une espèce de prison dorée. Je vous invite à réfléchir sur cette notion de prison dorée au niveau des biens matériels. Je pense que ça fait partie de ce concept de vie nomade, de ne pas s'encombrer avec du matérialisme. Je pense que le matérialisme ne fait pas partie de la vie nomade, je pense. Peut-être qu'au contraire, on peut me dire au contraire parce que les mâles de Louis Vuitton de voyage, c'est... j'aurais assez peur de me la faire ravager dans l'avion où il y a piqué, je ne sais pas... Non mais tu sais, les types, ils trimballent des grosses valises avec toutes leurs vaisselles, tous leurs trucs, tous leurs machins. Ils sont nomades mais bon, chargés quoi. Oui. Je pense que plus tu trimballes de valises, plus tu trimballes de problèmes avec toi en fait. Au sens propre comme au sens figure. C'est proportionnel. Je pense que le nombre d'objets qu'on accumule dans une maison, c'est proportionnel à l'intérieur. Oui. Alors d'ailleurs, c'est amusant que tu dises ça parce qu'il y a aussi autre chose en psycho qu'on... D'ailleurs, quelqu'un qui a beaucoup de petits objets dans la maison déclenche énormément en fait de pensées parasites dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a deux types de vues. On a la vue de focus. C'est-à-dire que là, je me concentre sur le micro ou sur le verre donc je vais voir le verre en détail et on a tout ce qu'on appelle la para-vision que notre cerveau ne voit pas. Par contre, notre inconscient voit tout en fait. Et l'idée, c'est que chaque fois que ton inconscient scanne l'environnement avec ce phénomène de para-vision, tous les objets remontent dans l'inconscient et donc à chaque fois que tu scans un objet, ça génère une pensée derrière. Donc plus tu as d'objets autour de toi, plus tu as de choses qui encombrent ta maison, plus ton cerveau en fait est encombré. Et ça, c'est des études récentes qui montrent ça. C'est vraiment intéressant de faire des liens entre les deux en fait. Donc si ton objet est attaché à quelque chose de négatif, t'imagines ce que ça peut produire. Je sais que j'ai viré beaucoup de choses du passé. J'ai donné, j'ai vendu, je me suis même séparée d'objets que j'ai descendues à la benne. Dans le quart d'heure, il y avait des gens qui les avaient récupérés, donc c'est très bien, ils ont une deuxième vie. Mais se délester de tout ça, ça fait du bien aussi. Ça nettoie. Bon après, tu as une maison qui est remplie d'objets culturels aussi magnifiques. Oui, c'est quelques souvenirs de voyage. Bon ceux-là, si jamais un jour je rends mon appartement et que je vis vraiment en nomade sans avoir aucun appartement, bon je les mettrais quelque part chez un ami bien sympa qui me gardera mes petits objets. Exactement. Voilà, mes quelques objets. Donc quelques objets donnés à des amis, tu disais, et alright. Donc là, tu te sens comment pour partir maintenant ? Super bien. Voilà. Je suis dans un état pas euphorique mais presque. Ouais. Parce que le voyage en fait, il commence déjà dès lors que tu décides d'un voyage. après, c'est toute la période de préparation du voyage et là, c'est l'excitation, l'euphorie. Tu parles léger en plus. On te m'a dit que tu prenais beaucoup de choses pour les amis mais toi, quelques équipements je suppose pour bosser. Je ramène pas mal de choses pour les gens sur cette petite île parce qu'il n'y a pas trop de magasins et tout ça. Et ouais, je voyage super léger. Génial. Écoute, Hélène, moi je suis ravi d'avoir fait ta rencontre il y a quelques mois. Je trouve qu'on a passé des très très bons mois ensemble à travailler même à discuter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le business finalement. Parce que, on peut parler de ton ancienne vie ? Oui, si tu veux. Elle était agricultrice et mes parents sont agriculteurs en bio dans les S&V donc forcément ça fait des liens c'est intéressant. Donc oui, super content de ton projet de voir comment ça avance et tout, cette vie nomade que tu es vraiment en train de réactiver finalement. Et puis, n'hésite pas à nous envoyer quelques photos qu'on publie sur la page Facebook de mon business à 200%. Un petit mot de la fin peut-être ? Tu veux en rajouter quelque chose ? Oui, le mot de la fin. Rester jeune et rester libre. Voilà, rester jeune et rester libre. Jeune dans l'esprit, enfin, garder votre âme d'enfant et faites tout pour rester libre. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup Eden. Merci à toi. Je te rappelle, si tu veux aller plus loin dans cette vie de nomade, construire un business qui te permette de voyager, de rester libre, jeune et libre justement, qui te permette d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir bouger, bouger très loin de chez toi ou juste en France, il y a tellement de choses aussi à visiter en France. Eh bien, sache que je t'ai préparé donc un kit complet en trois modules sur business.fr slash go slash vie nomade, vie nomade attachée dans son espace. Tu as les liens dans la description ou dans l'info et moi, je te retrouve dans une prochaine émission mon business à 100%. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.